L'administration du questionnaire. Il s'agit de la phase où le questionnaire va être soumis aux individus qui font partie de l'échantillon, l'échantillon étant un sous-ensemble de la population totale que vous souhaitez tester. Cet échantillon, en général, doit être représentatif pour que nous puissions extrapoler les analyses que nous ferons sur les résultats de notre enquête. L'administration peut se faire de différentes façons. Elle peut se faire en face à face, en allant au domicile des personnes, en les interrogeant dans les rues, en rentrant dans les points de vente ou en les interrogeant à la sortie des caisses de magasins. Elle peut également se faire par téléphone, par voie postale, par Internet ou par le biais d'un enquêteur ou encore par auto-administration. Aujourd'hui, une grande majorité d'enquêtes sont faites par collecte de données via Internet. Google Form va être tout à fait adapté pour ce type de collecte d'informations, même si cela provoque quelques fois quelques biais. Maintenant que nous avons réalisé notre questionnaire, nous sommes sur Google Drive. Notre questionnaire se trouve dans un dossier que nous avons créé qui s'appelle Chocolat. Si je l'ouvre, je parle du dossier, bien sûr, on trouve à l'intérieur notre questionnaire prêt à l'emploi. Je vais cliquer sur mon questionnaire. Celui-ci s'ouvre en mode création, exactement comme on l'a fait de nombreuses fois précédemment, dans les vidéos précédentes. Je vais maintenant voir ou rappeler plus exactement comment nous faisons un aperçu pour avoir une idée de ce que donne notre questionnaire. L'aperçu se fait via le petit œil qui est ici. Cela me permet de voir exactement comment le questionnaire sera reçu par un internaute. Ainsi, j'ai la page de présentation, j'ai mes questions avec des sections qui font des sauts de pages, j'ai ma barre de progression qui m'indique que je suis à la page 2 sur un ensemble de 5 pages en tout. Comme les pages ne sont pas très longues, l'utilisateur ne paniquera pas en voyant qu'il y a de nombreuses pages. J'ai quelques questions qui sont obligatoires et donc ma barre de progression va avancer au fur et à mesure de ma progression dans le questionnaire. Enfin, j'arrive à la dernière page, 5 sur 5. Il ne me reste plus qu'à envoyer mon questionnaire. Bien entendu, je peux faire retour pour retourner sur les pages précédentes. Lorsque j'envoie mon questionnaire, j'ai un petit message très spécifique, puisque je l'ai personnalisé. Le département technique de commercialisation vous remercie pour le temps passé sur ce questionnaire. Vos informations ont été communiquées à notre chef de département. Je peux, puisque j'ai autorisé, envoyer une autre réponse. On va fermer cet aperçu, puisque là il s'agissait d'avoir juste une vision de ce que verra l'internaute lorsqu'il remplira le questionnaire. Nous pouvons aussi aller dans les paramètres, ici, pour imprimer le questionnaire. Imprimer le questionnaire va me permettre de générer un fichier PDF pour que je puisse avoir une vision de mon document. Alors, ça ne sera pas parfait, mais en tout cas, si je fais imprimer, il va l'enregistrer dans un dossier que je peux définir. Moi, je vais juste le placer sur le bureau parce que je ne vais pas le conserver. Je vais l'enregistrer. Il faut que je lui donne un nom, bien sûr. Chocolat. Ça va générer donc un fichier PDF. Et si je vais avoir un aperçu de ce que me donnera mon document. Je vais faire mes fenêtres qui sont ouvertes en arrière-plan, qui ne servent à rien. Je vais retrouver mon fichier PDF, ici, Chocolat. Et si je l'ouvre en plein écran, j'ai ma page de garde avec mes questions à la suite. Alors, c'est juste un PDF. Elles ne sont pas cliquables. Ce n'est pas très joli puisque l'entête contient le lien hypertexte qui n'est pas très facilement recopiable. C'est juste pour avoir une idée de ce que donne mon questionnaire à l'écrit sur un papier. Merci. Merci. Merci.